Il y a une solution pour perdre du poids, pour avoir plus d'énergie, pour perdre des centimètres autour de votre taille. Je vous la donne tout de suite, c'est la solution dont personne ne parle et qui est très contre-intuitive. Je vous la donne tout de suite. Je suis Jean-Marie Vuterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, je vais vous parler du code MFLEX. Le code MFLEX, c'est quoi ? C'est le code qui permet d'ouvrir le coffre-fort où vous avez conservé votre graisse blanche autour de votre taille et que vous ne pouvez plus perdre, même si vous jeûnez, même si vous ne mangez plus, même si vous comptez vos calories, même si vous ne mangez plus de graisse, plus de sucre, plus de féculents, vous n'allez jamais perdre ces centimètres autour de votre taille qui sont si importants pour votre longévité et surtout pour votre estime personnelle. Vous avez envie de perdre ces centimètres qui sont si disgracieux, mesdames. Vous commandez des espèces de robes et vous ne mettez plus jamais de ceinture autour de votre taille pour la dissimuler. Et bien, ça, c'est fini. Je vous donne le code MFLEX qui ouvrira le coffre-fort. Et ça, je vous dis comment l'obtenir à la fin de cette vidéo. Je vous dis que je vous donne la solution. Mais en attendant, je vais vous donner quelques conseils au sujet du jeûne intermittent. Alors, il y a des gens qui aiment le jeûne intermittent, d'autres pas. J'en ai beaucoup parlé déjà dans certaines vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous donner trois aliments qui sont importants, trois types d'aliments qui sont indispensables, qu'il faut privilégier pour aider votre corps dans ce jeûne intermittent. Et en fait, ça mimique un peu les mêmes effets que le jeûne intermittent. Je répète, le jeûne intermittent, c'est... Manger en fait deux repas par jour. En fait, c'est d'essayer de jeûner pendant 16 heures et vous mangez sur une période de 8 heures. Ou 18 heures de jeûne et 6 heures. Il y a le 18-6 et le 16-8. Alors, le jeûne intermittent, il y a trois types d'aliments qui sont à privilégier et qui ont un effet de mimique, qui aident votre corps à penser qu'il est dans ce jeûne intermittent parce qu'au bout, à la 4e, 15e heure du jeûne, il se produit un phénomène absolument génial qui est l'augmentation de votre augment de croissance. Et alors ça, ça induit tout un certain nombre de choses bénéfiques pour votre longévité. Eh bien, ces trois types d'aliments sont les suivants, que je recommande toujours, au niveau des protéines. Il faut manger à preuve 1, parce que vous avez en dessous de 50-55 ans, 1 g de protéines par kg de poivre. Donc, vous faites 70 kg, vous mangez 70 g de protéines. Ce n'est pas beaucoup, 70 g de protéines. Un steak dans un restaurant, c'est 150-200 g, donc 70 g par jour suffit. Vous mangez déjà un oeuf le matin, vous avez déjà à peu près la moitié, entre un tiers et la moitié. Eh bien, manger des bonnes protéines, c'est quoi ? Il n'y en a pas 36, il y en a quatre sortes. Les meilleures sont bien sûr les protéines liées aux légumes, donc les pois chiches, lentilles, etc. Toutes ces protéines liées aux légumes, c'est les meilleures. The best ! Donc, beaucoup de gens n'aiment pas les pois chiches, les lentilles, et toutes ces protéines, le tofu lié au soja, etc. Les végétariens connaissent bien ça, et c'est pour ça que les végétariens sont en pleine somme. Je suis très pro-régime végétarien, pas végétarien, végétarien. Je suis extrêmement... Pour avoir un ratio oméga-3 sur oméga-6 important, et pour avoir des oméga-3, les régimes végétariens n'ont pas grand-chose, à part l'huile de lin, donc on manque souvent d'oméga-3. Pour avoir des oméga-3, il faut manger du poisson gras. Donc, je rappelle la trilogie infernale des trois poissons gras les plus importants, les anchois, les macros et les sardines. Pas de thon, les thon contiennent des métaux lourds, les saumons, saumons sauvages peut-être, mais vous pouvez trouver, c'est pas simple. Si vous trouvez du saumon sauvage, c'est assez cher, mais c'est pas mal. En plus, les macros, sardines, anchois, ça c'est top. Essayez de les trouver frais sur votre étal et ne les cuisez pas trop. Vous pouvez faire des ceviches, vous pouvez mariner ça dans du jus de citron et les manger crus, ou dans de l'huile d'olive avec de l'ail. C'est parfait aussi. Donc ça, c'est là. C'est le premier aliment absolument génial. Pourquoi ? Parce que ça contient des oméga-3 et ça va vous monter votre assis oméga-3 sur oméga-6, ce qui est ultra important pour perdre du poids. Voilà. Et pour votre longévité. Le deuxième type d'aliment absolument génial, c'est ce qu'on appelle les légumes verts, tout ce qui est sur les feuilles ultra-vertes. Donc les épinards, le chou vert, etc. Tout c'est... Même la salade. Mais les légumes à feuilles très vertes, qui contiennent beaucoup de chlorophylle, sont extrêmement bénéfiques. Le kale ou le chou chinois. Tout ça est super, super, super bon. Deuxième partie de ces légumes, c'est brocoli, bien sûr, et chou-fleur, chou-bruisselle, tout ce qui est chou, brocoli, etc. Tout ce qu'on appelle ces légumes crucifères, c'est absolument génial. Alors, dans les légumes crucifères, il y a une façon aussi de les manger, qui sont des germes, des graines germées. Les graines germées de brocoli, c'est absolument génial. Ça contient du sulforafane. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est plus un must. Je vous laisse peut-être le lien là-dessus. La troisième chose, je crois qu'on peut manger, mais il faut limiter quand même. Il y a deux types de noix que j'adore. C'est les pécans et les macadamiens. Ça aussi, ça mimique un tout petit peu le jeûne, le jeûne intermittent. Donc, c'est comme si vous faisiez du jeûne. Donc, ça ne... Ça vous aide à avoir des bénéfices du jeûne intermittent, mais pas en manger beaucoup. Quand je dis le macadamiens, c'est 3-4, ou les pécans, c'est 4-5. C'est pas... Parce que ça contient quand même de la graisse. C'est la super bonne graisse. Tout ça est absolument génial. Alors, il faut bien sûr éviter toutes les mauvaises graisses, toutes les huiles végétales. C'est bon, la margarine, tout ce qui est... Les graisses trans, elles sont extrêmement mauvaises. Pour moi, si vous cuisez avec l'huile ou dans les salades, c'est l'huile d'olive. Première pression en frappe, bien sûr, qui est la plus géniale. Mais les graisses les meilleures restent les graisses qui se trouvent dans les protéines. Vous pouvez aussi manger, pour les carnivores qu'ils souhaitaient, manger des steaks d'animaux qui ont été nourris à l'herbe. Des animaux qui n'ont pas... Donc, essayez de trouver chez votre boucher. C'est pas facile. Trouver des animaux qui n'ont pas mangé d'avoine ou de foin, etc., qui ont été nourris à l'herbe dans le pré. Ça, c'est absolument... Absolument génial. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, petit à petit, en commençant à prendre l'habitude de privilégier ces aliments dont je viens de vous parler, vous allez commencer à habituer votre cœur et à changer la composition chimique de votre corps, de vos cellules. Et vous allez avoir... Vous allez rentrer dans un système où votre satiété va être plus rapide. Alors, la clé aussi pour la satiété... Donc, pourquoi je parle du jeûne intermittent ? Parce que c'est souvent un peu difficile. On a faim. Pour tenir ces 18 heures ou ces 20 heures ou 22 heures si vous faites juste un repas par jour, il faut manger tout doucement vos repas parce que votre indicateur de satiété, en fait, il y a des capteurs sur votre estomac. Quand votre estomac se dilate, il y a un petit capteur de dilatation qui dit à votre cerveau, attention, mon estomac est bon. Eh bien, ce capteur met 20 minutes à se mettre en route. Donc, si vous mangez trop vite, l'information de l'estomac n'arrive pas jusqu'à votre cerveau et vous penserez toujours que vous avez faim. Et donc, il faut manger doucement, il faut manger au minimum. Quand votre petit déjeuner, c'est une demi-heure minimum. Donc, on prend son temps, on ne prend pas un truc. Le midi, on ne mange pas un sandwich rapidement. C'est une heure. On met des boîtes à table et chronométrer. Petite entrée, petite salade. On prend son temps. On ne mange pas rapidement. Je sais que de temps en temps, c'est difficile. Il vaut mieux ne pas manger que de manger vite. Donc, sautez à un repas. Tant pis, vous aurez faim. Avoir un sentiment de faim, ça peut aussi de temps en temps être utile. Donc, je répète, les trois types d'alignements que je viens de vous donner, petit à petit, incorporez-les dans votre routine habituelle, dans vos habitudes alimentaires. Et petit à petit, tout ça est un process. Vous allez perdre du poids doucement et commencer peut-être à perdre les centimètres autour de votre taille, surtout via la graisse. parce que là-dessus, bien sûr, j'insiste sur le fait qu'on oublie tout ce qui est sucre et tout ce qui est féculent pour l'instant. Quand vous commencez à se régir, ce n'est pas un régime. En fait, je suis contre les régimes. Donc, quelque part, tout ce que je vous dis, il faudra le tenir toute votre vie et donc commencer à habituer vos papilles gustatives, à les rééduquer pour que vous aimiez tout ce que vous faites. Alors, pour aimer, si vous n'aimez pas les légumes, une façon que vous les aimiez, c'est de les épicer avec les épices que vous aimez et commencer à réhabituer vos papilles gustatives, à adorer toutes les épices, toutes les herbes aromatiques que vous pouvez trouver, le basilic, l'estragon, toutes ces épices absolument géniales, comme si vous mangez, par exemple, du saumon sauvage, l'aneth, une superbe épice, la cannelle, une superbe épice sur certains aliments, le poivre, essayez de trouver des poivres qui sont des poivres un peu exotiques qui relèvent vos plats pour que vous ayez plaisir. Donc, quelque part, en rééduquant vos papilles gustatives, il faut que vous ayez plaisir à manger ces aliments dont on mange au pain et éviter de crignoter. Ça aussi, le crignotage est intérieur puisque vous essayez de jeûner pendant 16 à 18 heures et ces aliments que vous pouvez manger même pendant cette période un peu de transitoire où vous allez mimiquer le jeûne intermittent. Ça, c'est une période où finalement, vous pouvez manger trois repas par jour mais dans l'optique d'aller vers un jeûne intermittent 5 jours sur 7. Voilà, 14 jours sur 18 si vous souhaitez ou 3 semaines par mois. le jeûne intermittent vous permettra d'obtenir un certain nombre de bénéfices au niveau de la longévité qui sont absolument géniaux. L'un étant ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie est indispensable à la longévité. Et je vous expliquerai ça, j'ai déjà parlé de ça dans certaines vidéos, mais je vous expliquerai ça dans certaines prochaines vidéos, ce que c'est que l'autophagie et pourquoi ce mot est si important. Alors, je reviens à mon code MFLEX. Je vais faire un webinaire live très bientôt. Laissez-moi votre courriel ci-dessous dans la description. Allez aussi sur le site vieaugmentée, vieaugmentée.com et vous pourrez vous inscrire sur ce site. Si vous inscrivez sur ce site, vous recevrez un email d'invitation gratuite à un webinaire live que je vais faire très bientôt sur comment obtenir le code MFLEX que vous allez taper sur votre coffre-fort, l'ouvrir et pouvoir libérer cette graisse blanche que vous avez dans votre corps qui va vous faire perdre 3 tours de taille en 3 mois, 10 cm en 10 semaines. Voilà ma promesse. Ce code MFLEX, c'est la clé, c'est le code qui vous ouvrira ce coffre-fort. Alors, pourquoi je parle de coffre-fort ? Parce que ces cellules que vous avez stockées, votre corps ne se souvient même plus. Il a oublié le code. Et moi, je vous le redonne. Je suis Jean-Marie Bouterlin et je vous dis à très bientôt sur ce webinaire live. Ça va être, ça va vous ouvrir les yeux. Et surtout, je vous donnerai cette clé indispensable via des nouveaux paradigmes. Et je vous parlerai de la flexibilité métabolique. MFLEX, c'est la flexibilité métabolique. et c'est absolument indispensable pour changer votre vie parce que quand vous aurez trois tailles de moins, votre vie sera changée. Imaginez-vous, madame, monsieur, avec trois tailles de moins. Je vous laisse. Laissez-moi vos commentaires. Namasté. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Namasté.